Musique Si les mains sauvent du développement durable en Afrique C'est sur ce thème qui est placé la 7ème édition de la semaine internationale du premier film Yara 2020 Festival de cinéma qui met en lumière les premières autres cinématographiques mais sans plus existantes Madame, Monsieur, salutations En plus clair, cette semaine s'intéresse au Festival Yara Nous vous dirons tout sur ce festival Dans la charge de l'ambité cette semaine Sylvie Nouet, présidente fondatrice de l'association Yaoundé Revue Art Yara Femme politique, animatrice et entrepreneur culturel Mais également promotrice du festival Yara Yara, tout de suite pour la suite Musique La semaine internationale du premier film a vu le jour en 2014 Festival de cinéma qui met en lumière les premières oeuvres cinématographiques naissantes ou existantes C'est un espace d'échange entre les anciens dans le cinéma et ses jeunes hommes et femmes à la conquête du grand écran Surtout, voir Yaoundé devenir une ville de lumière du cinéma L'initiative vient d'elle, Sylvie Nouet Passionnée par la diversité, les découvertes, les voyages Elle crée en 2013 l'association Yaoundé Revue Art Dont le but est d'encourager, promouvoir, orienter, faciliter et aider à la distribution Renforcer les capacités des oeuvres artistiques et leurs auteurs Pour une meilleure synergie entre les hommes et femmes culturels Le festival est rendu à sa septième édition cette année Et, comme tous les ans, est placé sous un thème Celui choisi pour cette année est Cinéma au service du développement durable en Afrique Les personnalités cinématographiques de la sous-région d'Afrique centrale ont répondu présents pour célébrer la fête du cinéma Durant une semaine, le secteur culturel sera au centre de l'attention Notamment à travers des compétitions, des productions cinématographiques Des projections, des colloques, des séminaires et des masterclass Contrairement aux années précédentes, les productions camerounaises sont nombreuses On peut citer Innocence du réalisateur Franck Thierry Léa Malé Où l'actrice Virginie Ayana, récompensée au Sotigi Awards à Ouagadougou Est la tête d'affiche Le jury de cette année est dirigé par l'enfant terrible du cinéma camerounais Jean-Pierre Boucola, constitué de camerounais, de sénégalais Dante, Martin Poulibé, Thierry Tamac, Delphine Monfou, Fatou Kandé-Singor, Itambi Delphine Comme dit plus haut, honneur s'y taigné au Cameroun L'objectif étant de célébrer la diversité culturelle du pays Les professionnels invités viennent de toutes les régions du Cameroun Comme toutes les années, le festival est parrainé par une vedette du cinéma Cette année, honneur est donné à Cindy Emad, mannequin, productrice de films, actrice de parrainé le festival Année exceptionnelle puisque le ministère des Arts et de la Culture est de la partie Au regard de l'efficacité, nous les appelons effectivement au ministère des Arts et de la Culture Les Amazones de la Culture, juste pour signifier notre admiration Et ce qu'elles ont pu faire en quelques années, nous semble fastidieux Au regard des moyens modestes qui sont les leurs Les pouvoirs publics dans leur mission accompagnent En quatre, et signifient la détermination du gouvernement de la République À pouvoir faire de la culture un livier important du développement Et le thème qui a été choisi par l'association Revivart Cette année, justement, porte sur le développement durable Et cela nous semble important par rapport aux perspectives économiques de notre pays Où les arts et la culture doivent être perçus comme d'importants leviers Pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 Mais pas que, l'Union Européenne également Sur le festival, mon impression est excellente Comme tous les ans, nous essayons de participer au mieux à ce festival Qui est pour nous extrêmement important Parce qu'il promeut le 7e art Il promeut aussi la culture qui est extrêmement importante Pour nous tous, pour nous toutes Au Cameroun, en Afrique centrale, mais aussi dans le monde entier Et l'Union Européenne, comme vous le savez, est très impliquée dans le soutien et la promotion De la culture et de la diversité culturelle en général Et en particulier ici, au Cameroun Voilà, donc j'ai une très bonne impression de l'ouverture ce matin, de ce festival Et je souhaite que le soutien que l'Union Européenne apporte à ce festival Puisse servir à des jeunes et aux femmes dans leur travail Parce que le 7e art, notamment en période de Covid-19 Je crois être une des réponses importantes, fondamentales Pour justement dépasser cette crise Aller au-delà, se retrouver tous ensemble Et faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde harmonisé Et en cela, le cinéma, le 7e art Je crois, c'est une arme redoutable Est-ce qu'on peut avoir une idée du soutien de l'Union Européenne Par rapport à cette ville ? Est-ce que l'Union Européenne apporte effectivement à cette vision ? Oui, concrètement, sur ce festival L'Union Européenne va soutenir un atelier de production À travers l'achat de matériel Je n'ai pas le détail, mais c'est du matériel qui va servir à la production cinématographique Des tables de montage, des caméras Tout ce qui sert à la production cinématographique Donc c'est un soutien, au-delà du soutien symbolique Un soutien matériel par rapport à cet atelier de production Qui doit être mis en place au niveau du festival Et qui servira donc les jeunes et les femmes Les jeunes cinéastes dans leur travail à venir Yara est l'un des festivals qui montrent qu'avec persévérance et patience Le Cameroun peut triompher Je vous l'annoncer à l'entame de cette émission Dans la chaise de l'invité cette semaine Sylvie Nwai Fondatrice, présidente fondatrice de l'association Yaoundé Revive Art Animatrice, entrepreneur culturel Femme politique Et également la promotrice du festival Yara Elle se plie au jeu de questions réponses Dans ce qui suit Bonjour Sylvie Nwai Bonjour Vous êtes présidente fondatrice de l'association Yaoundé Revive Art Mais également la promotrice de la semaine internationale du premier bilan S'étant déjà le bilan ? Déjà c'est que le festival est toujours là, présent Et nous avons depuis 2014 formé beaucoup de jeunes dans le secteur d'Atois Nous avons renforcé les capacités des promoteurs culturels ici au Cameroun depuis 2014 Et maintenant nous nous ferons parce que nous pensons que nous sommes à l'ère des échanges où il faut souple de développer Plusieurs personnes, plusieurs personnes, plusieurs activités, plusieurs activités, ensemble, nous puissions apporter de plus value dans le développement de notre secteur, des partenaires, de notre culture, de notre pays Cet homme, c'est également le fait que les jeunes et les femmes s'intéressent beaucoup au cinéma Cet homme, c'est également le fait que nous avons appris depuis sept ans Nous avons énormément de femmes qui commencent à s'intéresser au cinéma, à la réalisation, à la production Et même au métier aujourd'hui était réservé des hommes Tels qu'être choc opératrice présente au plateau Tels qu'être scénariste pour aller chercher des financements Parce que pour nous, il y aura une portion de la femme C'est cette personne-là qui s'est raccordée des Islènes Qui est capable de montrer le monde de notre idée Qui est capable d'ajouter la tête Qui est capable vraiment de montrer le monde de la femme Dans sa splendeur, c'est qu'elle préfère Je prends un exemple, une femme qui s'use aux femmes tous les jours comme une ménagère Alicante ou une prostituée, c'est un rôle Mais c'est l'image, l'image a tellement une force que si on est capable de changer Il va falloir que les femmes, elles-mêmes soient derrière la caméra Soient capables de réaliser des films Pour montrer la femme en tant que médecin, en tant que journaliste En tant que présidente de la République, etc. Donc avec Yara, nous essayons de professionnaliser ce métier Et de faire de ce festival un espace d'échange et de formation du Septième Édition Et cette Septième Édition, vous avez des sponsors d'hommage peut-être que l'Union Européenne Non, ça se passe, il y a l'Union Européenne, il y a l'Union Européenne Comment ça se passe maintenant ? On sait que le 18 septembre dernier, vous étiez voir le ministre Vous demandez des réponses, des réponses déjà tout favorables Comment vous vous sentez avec des soupçons de marre ? Est-ce que le festival a une autre orientation ? Est-ce que le festival prend la tournure que vous vouliez au départ ? Vous savez, un projet, l'osculaire, nous avons peur Même à nous-mêmes, nous avons peur Parce que nous ne savons pas comment il sera apprécié Nous ne savons pas ce qu'on achet Et nous comprenons donc davantage que les gens qui sont à l'extérieur de cette association Puissent avoir des informations Au fil des ans, ils ont compris que nous avons réellement nous décrié Et que bien qu'étant jeunes, nous avons vraiment une expérience certaine Pour avoir fait d'autres événements dans le passé Moi, je vous parle, j'ai une vingtaine Et comme ça, c'est l'expérience dans le domaine des événements De l'événementiel Donc, relever pour dire que j'organise Ce n'est pas un hasard C'est parce que je sais où je vais Et je sais sous ma vision Ce que je voudrais pour notre pays dans le cadre de ce thème Alors, qu'aujourd'hui, le ministère de la culture Soit à nos côtés Pour nous, il n'est pas un hasard Pour nous, ce n'est pas le tâtonnement C'est justement parce qu'il y a rarement des écoles Ces capacités à pouvoir donner un plus-value Dans la promotion du cinéma Dans le beau Cameroun Et dans notre région la plus centrale L'Union OPM nous est content parce que Effectivement, nous savons que dans leur politique Ils sont là pour le développement durable Et le cinéma en fait partie du développement durable Si vous avez un cinéma qui porte, qui prône la paix Qui prône l'amitié, qui prône l'économie et son développement C'est la meilleure manière d'avoir un pays prospère C'est la meilleure manière de se dire que Les touristes peuvent venir au Cameroun Parce qu'il y a le cinéma Parce qu'il y a le cinéma comme Yara Qui se prépare toute une année Et qui se réalise au moins de demain Donc c'est ce qui se passe ailleurs Pourquoi pas au Cameroun Donc je ne suis pas vraiment surpris Et que c'est la meilleure relation À notre jeune festival Qui est dans sa septième édition Nous avons encore beaucoup à apporter Dix longs métrages, dix co-métrages Qui a six films documentaires Et c'est une panorama Une fierté ? Non, du tout Une fierté sweet pour le Cameroun Parce que pour la première fois Nous avons énormément reçu Nous avons reçu énormément de films de Cameroun Mais là, Y en tant que Comeroun C'est une fierté Mais depuis la première édition Nous recevons énormément de films Même quand nous ne voulons pas Au départ vraiment en avoir Et davantage Il était question de sélectionner Au repas pour une quantité De tendance à 20 films Parce que déjà Le lieu de projection était unique Mais aujourd'hui Nous avons plusieurs Lies de projection C'est différent Mais aujourd'hui Évaluant nous avons A cette édition Une trentaine Plus précisément 32 films Donc oui C'est une fierté Parce que Pour le public surtout Pour le public Il va venir consommer Vraiment C'est chedeux Parce que Les films qui ont été sélectionnés Sont vraiment De bonne qualité De meilleure facture Et c'est ça Vraiment La rigueur Au festival Yann C'est certes Un premier film C'est un film de bonne C'est de bonne facture C'est un film qui allie La technique Et l'artistique Nous n'acceptons pas Avoir quelqu'un qui dit Être réalisateur Ou réalisatrice Et avoir Non pas un film de cinéma Mais par exemple Un film Donc ça C'est la partie C'est une fierté C'est une fierté C'est une fierté Pour ceux qui veulent Regarder Cinéma au service Du développement durable En Afrique Pourquoi c'est tellement C'est une fierté Est-ce que Lorsque Vous voyez Et que quelque chose Marche Quelque part C'est parce qu'il y a Des gens qui se sacrifient C'est parce qu'il y a Des gens Qui travaillent Et Ce n'est pas un hasard Les gens ont travaillé Ils ont investi Alors Si le développement Vient par ce genre d'engagement Et de sacrifice Pourquoi pas Ici au Cameroun Et dans Afrique centrale Nous avons choisi Ce système Non seulement Pour attirer L'attention De nos dirigeants Attirer l'attention Des partenaires privés Des chefs d'entreprise Pour leur dire Que financer Le secteur cinématographique C'est le meilleur moyen De devenir De devenir Un préjudice Pour dire ainsi Pour bien De développer Notre économie Donc Ce n'est pas un hasard Mais à chaque édition Nous avons Une thématique Un thème Et celui-là Vient à prendre D'autant plus Que Nous vivons Une crise Non seulement Sainte terre Mais économique Et sécurité Et nous savons Que la culture En général C'est quelque chose Qu'on ne perd pas Alors Pourquoi ne pas Développer Ce secteur Pour avancer Voilà Merci Merci de nous avoir Accordé Votre temps Merci Bon bravo Au-dessus de festival Merci En plus clair De cette semaine Stop et Fin Merci de nous avoir Regardé Prenons rendez-vous La semaine prochaine Et même elles assistent N'oubliez pas De vous abonner A nos pages Facebook A notre chaîne YouTube TVMedia N'oubliez surtout pas D'activer la cloche De notification Pour ne rien rater Avant de vous dire Sous-titrage 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 Sous-titrage